Hey, salut ! Google, tu connais ? Mais est-ce que tu connais Google Scholar ? Alors, Google Scholar, d'abord, c'est quoi ? Comparons avec Google. Si on regarde en premier ce que Google et Google Scholar interrogent. D'un côté, on voit que Google interroge tout le web. De l'autre côté, on voit que Google Scholar interroge les ressources universitaires et académiques. Si je regarde ensuite ce qu'ils interrogent. Je vois que d'un côté, Google interroge tout le web, donc aussi des sites, des forums, des encyclopédies, des blogs, bref, de tout. Et sur Google Scholar, on trouve principalement des références bibliographiques, et parfois avec un lien direct vers le texte quand il est disponible. Par contre, que ce soit dans Google ou dans Google Scholar, c'est le même topo, il y a des biais de recherche. Dans Google, il faut faire attention, les résultats sont classés en fonction de ton profil d'utilisateur et de la popularité des sites web. Dans Google Scholar, je ne suis jamais certain de la qualité des articles sur lesquels je vais tomber. Qu'est-ce qui m'assure, par exemple, qu'ils ont été relus par un comité de lecture ? Passons à la recherche. Alors, quelques petites astuces de ce qu'on peut taper dans les barres de recherche de Google et Google Scholar. Je vous ai parlé de l'importance du premier mot-clé, mais on peut penser aussi à exclure un terme. Dans ces cas-là, il suffit de mettre un petit moins devant le terme que l'on veut exclure. Par exemple, si je cherche « cancer du sein des hommes », je mets « moins femme » pour que n'apparaissent que les résultats concernant les hommes. De même, pour chercher « cancer du sein », je peux entourer l'expression de « guillemets » pour lui dire que je cherche exactement cette expression-ci. Pensez aussi à l'étoile qui permet de remplacer une ou plusieurs lettres à la fin d'un mot. En cherchant « psych » étoile, je cherche par exemple « psychologie », « psychiatrie », « psychologue », « psychiatre ». Il n'y a pas besoin de mettre l'étoile tout le temps. Google cherche au singulier et au pluriel. Si tu ne te souviens plus, sache que tu peux retrouver toutes ces astuces de recherche dans la recherche avancée de Google et Google Scholar. En plus de ça, je peux aussi préciser où ils cherchent grâce à des filtres. Avec le filtre « in URL », je peux chercher des résultats uniquement sur un site. Avec ma recherche « prothèses de hanche », si je tape « in URL HAS », je ne vais avoir des résultats sur les prothèses de hanche que sur le site de la Haute Autorité de Santé. Dans Google, il y a aussi le filtre « fill type » qui permet de rechercher uniquement un format de fichier, comme par exemple le PDF. Et dans Google Scholar, il existe aussi les filtres « journal » et « auteur ». Si je ne veux trouver mes résultats que dans la revue du praticien, ou dans une revue spécifique, je tape ma recherche « journal » deux points la revue du praticien. Attention, cette fois, il y a un espace après les deux points. Et là, je n'ai des résultats que sur la prothèse de hanche et que dans la revue du praticien. Alors, ça te parle Google Scholar maintenant ? On n'y voit plus clair, non ? Eh bien voilà, on a fait un rapide tour d'horizon de la mi-Google. Alors, à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501